Positive Radio, quelques idées de sorties, voici l'agenda. Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être fidèles à Positive Radio. L'instant sera intense et en partenariat avec votre digital radio. Nous sommes très heureux de retrouver l'Association internationale des arts contemporains qui organise du 19 au 24 avril au Palais Bondy Lyon V, une exposition des rencontres contemporaines. Restez avec nous, vous allez tout savoir. Salut les auditeurs de Positive Radio, je m'appelle Frédéric Bernard et je suis le président de l'Association internationale des arts contemporains. Alors, l'Association internationale des arts contemporains est une entreprise culturelle au service des artistes et des créateurs dans les domaines des arts plastiques, du design, de la mode, des arrivants et de l'architecture. Notre mission est de soutenir et accompagner des artistes et créateurs dans le développement de leur carrière tout en valorisant les acteurs de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce faire, nous organisons des événements en France et à l'international. Prochainement, nous organisons une exposition au Palais de Bondy à Lyon du 19 au 24 avril 2022. L'exposition s'intitule « Rencontres contemporaines », l'idée étant d'avoir une confrontation entre l'art contemporain et une expression moderne et futuriste avec la réalité augmentée. Alors, les temps forts de l'exposition, nous aurons un vernissage le 21 avril de 19h à 22h, en présence de 30 artistes et créateurs talentueux, de Madame Sophie Rotkoff, vice-présidente déléguée à la culture de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, de Frédérico Alagna, dit Fradel Rico, notre invité d'honneur, créateur d'exception, venant d'une grande famille d'artistes internationales. Bonjour à tous, je suis Frédérico Alagna, peintre, sculpteur et musicien. Connu aussi sous mon nom d'artiste Fradel Rico, surtout pour les arts plastiques. Et je serai l'artiste invité d'honneur à l'initiative de l'Association des arts contemporains à Lyon en avril 2022. Je remercie Frédéric Bernard pour cette invitation. Je présenterai des œuvres inédites, fidèles un peu à mes habitudes, pour ceux qui me connaissent. Créer des œuvres pour les occasions et en fonction de l'actualité aussi. Et donc, je proposerai des bronzes, des tableaux et des sculptures d'art sacré, parce qu'il me semble que l'art sacré n'est pas qu'une affaire de patrimoine. Et il y a aussi une contemporanéité de l'art sacré qui entre en résonance, surtout avec notre actualité assez brûlante. J'ai envie de faire des choses qui touchent en profondeur. Rendez-vous sur place, venez nombreux, et je serai ravi de vous y accueillir. A très bientôt. Le public pourra donc découvrir toute la semaine une exposition multidimensionnelle. Toutes les formes d'expression artistique seront représentées. Vous rencontrerez des artistes professionnels de talent. Vous pourrez participer à des hôteliers pour découvrir la technologie d'articité augmentée animée par l'entreprise de design BSG. Samedi 23 avril au matin, nous aurons un petit déjeuner avec des entrepreneurs pour évoquer la relation de l'art au monde de l'entrepreneuriat, sa fiscalité et l'utilité des applications de la réalité augmentée dans l'entreprise. Pour rappel, l'exposition est du 19 au 24 avril 2022. L'ouverture au public est de 10h à 18h. L'entrée est libre. L'inscription au vernissage et aux tables rondes se fait sur notre site internet www.aiac-international.com, facebook.aiac.fr, youtube et instagram AIAC International. Nous vous attendons nombreux pour cette deuxième édition des rencontres contemporaines, famille, enfants, étudiants, amateurs d'art, collectionneurs, chefs d'entreprise. Toute l'équipe de l'Association internationale des arts contemporains remercie son partenaire et nous vous souhaitons une excellente journée sur Positive Radio. A très bientôt. – Sous-titrage FR 2021